Musique Bonjour frères et sœurs Et toutes les personnes qui cherchent le Seigneur Je m'appelle Sylvain Aujourd'hui l'objet de mon témoignage C'est de permettre à des personnes Qui sont en recherche de Jésus particulièrement Qui sont en recherche d'un sens de leur vie De pouvoir essentiellement présenter Jésus-Christ Celui qui pour ma part m'a apporté la paix profonde Et vous expliquer au travers de mon parcours Comment lui m'a touché et m'a transformé Donc premièrement j'ai grandi à Grenoble Et au cours d'un été j'avais 19 ans J'ai rencontré une personne catholique Qui m'avait parlé du Seigneur A sa mesure à l'époque Ce qui m'avait beaucoup touché C'était que sa famille était très engagée Elle m'expliquait qu'elle faisait beaucoup de voyages missionnaires Comme ça, qu'ils œuvraient En tout cas voilà, ils étaient très actifs Et c'est vrai que moi à cette époque-là Je cherchais un peu comment vraiment orienter ma vie C'est vrai qu'au niveau des études C'était pas un choix que j'avais pris vraiment avec mon cœur Comme on peut dire J'avais fait un peu des voix par défaut Parce que je ne travaillais pas très bien Donc voilà Et donc comme je disais j'avais 19 ans Et donc cette rencontre avec cette personne M'a beaucoup touché En ce sens que c'était un peu Comme si c'était le bon moment en fait D'entendre parler de Jésus De voir des gens qui Qui d'une certaine manière Au fait étaient vraiment engagés Qui prenaient J'ai envie de dire Leur religion au sérieux Donc du coup voilà Au fait tout simplement J'ai commencé à prier ce même Dieu en tout cas J'ai essayé de prier ce Jésus Dont elle m'avait parlé Et en fait tout de suite Je ne vais pas dire que moi j'ai eu des voix Je n'ai pas eu des choses impressionnantes Parce que tout simplement J'étais dans le doute A savoir si c'était la bonne voix C'était encore très confus dans ma tête Mais bon je commençais à prier Et au fait Quelques semaines après Que j'ai commencé cette démarche là Le Seigneur m'a montré Que la voix que je prenais En tout cas au niveau des études Et de manière professionnelle Ce n'était pas ma voix Donc je ne le conseille à personne Mais en tout cas j'ai arrêté brutalement Mes études Et donc voilà J'ai commencé à cheminer Par le biais de De la religion catholique Et c'est comme ça Que j'ai commencé à connaître un peu Ce que c'était de vrai au niveau caritatif Voilà c'est en tout cas Je pense même encore aujourd'hui Je persévère dans le social Et je crois que c'était un premier appel du Seigneur De me conduire dans ce domaine là Et à cette période là Et bien je conceptualisais L'idée de Dieu Comme servir les autres Donc j'ai commencé à faire un service civique Donc brièvement C'est un temps que je m'étais donné Dans une année Pour découvrir en fait Un panel d'activités dans le social Donc le plus important C'est qu'à cette période là J'avais rencontré Dans un des projets J'avais travaillé avec des personnes Avec un handicap mental Et physique surtout Et c'est quelque chose Qui m'a beaucoup interpellé Parce que Voilà Je n'ai jamais vraiment rencontré De personne avec un handicap Et là on nous proposait De faire une sorte de planning d'activité Et de le proposer Donc à des bénéficiaires d'une association Et donc voilà C'était ma première rencontre Avec le handicap Qui sur le coup Au fait Donnait beaucoup de sens à ma foi En tout cas à ma manière De cheminer à cette époque là Je me disais que La manière dont je Je n'avais pas de Bible à l'époque Aussi c'est important de le dire Au bout de deux ans Après ma J'appelle ça ma première conversion Ma première petite conversion J'avais envie d'aller encore plus Dans le vif du sujet de l'évangile Et à cette époque là J'avais découvert Des communautés de vie Avec des personnes Qui ont un handicap mental Et donc la plupart du temps C'était des jeunes comme moi Qui voulaient s'engager Sur du plus ou moins long terme Il y en a qui étaient là Depuis très longtemps Il y en a même qui étaient consacrés Un peu comme on peut trouver Des personnes consacrées religieusement A telle congrégation Et tout ça au travers de l'église catholique Et là ils étaient consacrés A une oeuvre au fait Ascendance catholique Ces communautés là Et donc j'y ai passé Entre ces six dernières années J'ai dû y passer Entre trois ans et demi Et quatre ans Et je suis allé Dans la région parisienne Je suis allé aussi Dans une autre communauté En Angleterre Et dernièrement J'étais en Charente Et donc voilà Il va falloir brièvement Pour résumer tout ça C'est quelque chose Qui m'a toujours porté En tout cas D'avoir cette proximité Avec les personnes fragiles J'avais l'impression Que c'était tellement C'était des rencontres Tellement fortes Tellement J'ai envie de dire Un peu brutes Où on peut pas se cacher On peut pas se dissimuler On peut pas faire semblant Parce qu'il s'agit De nouer une relation de confiance Avec des personnes Qui sont prêtes à l'offrir Donc je parle encore Des personnes Qui ont un handicap En tout cas Celles que j'ai rencontrées C'était des personnes Qui étaient À cœur ouvert Comme on peut dire Et on peut pas tricher Avec ça Et c'est pour ça Que c'était Très cohérent Avec ce dieu Que j'étais en train De rencontrer Ce dieu là Ça sert à quoi De se cacher On met n'importe quel habit On met tous les chapeaux On met tous les masques Ça sert à rien Et devant ces personnes là Ça me faisait écho Et c'est vrai Que ces communautés là Avait pour philosophie En fait un peu ce style De lettre motif De découvrir Dieu À travers la personne Pauvre et fragile Et voilà Je dis pas ça Que c'est pas le message De l'évangile C'est un aspect Et donc voilà Jusqu'à aujourd'hui J'ai cheminé Dans cette voie là Et donc par le biais De la religion catholique Et ce qui est important De dire C'est que Je cherchais toujours Jésus C'est à dire Je sentais pas que j'étais Je ne comprenais pas Comment il fallait se consacrer En fait Je ne comprenais pas Comment On pouvait se donner À Dieu totalement Sans passer par le biais Forcément D'un institut D'une institution religieuse Enfin quoi que ce soit En fait Que l'être humain A inventé En fait Je ne voulais pas me consacrer Au travers d'une oeuvre Mais je me disais Bon aujourd'hui Je suis là dedans Et comment je ferais autrement Et donc il m'est venu Il m'est venu À l'idée En fait de Bah voilà En tant que catholique À l'époque De me rapprocher De congrégations Tout simplement Que j'avais déjà commencé À côtoyer Et j'en étais venu Même À aller faire une démarche Je ne l'avais pas fait J'étais vraiment À deux doigts de le faire Merci Seigneur De contacter Une communauté religieuse Qui est très connue Qui a encore ce message De vivre avec les pauvres Qui est très Voilà Qui est très centré Qui est très Sur un aspect de l'évangile Encore une fois Et avance De poser cet acte là En fait J'avais présenté Je le dis comme ça Mais c'est comme si J'avais présenté Mon corps au Seigneur À Jésus Pour lui dire vraiment Mais qu'est-ce que tu attends De Qu'est-ce que tu attends Vraiment de moi Quelle forme Tu voudrais que ça prendre D'être consacré à toi Là j'en suis là Et tout ça Et donc j'avais un peu Présenté une prière Comme ça au Seigneur Je lui avais dit Que j'étais comme une feuille vierge Une feuille blanche Et qu'il était l'écrivain Et donc qu'il écrivait Ce qu'il voulait Et donc voilà En fait il m'a répondu Je pense en partie Mais en tout cas De manière très forte Il m'a répondu Sans blaguer Il m'a répondu Je pense 48 heures après Si ce n'est moi Si ce n'est moi Et comment ça s'est passé Au fait Au fait Après cette Après cette prière au Seigneur Je devais rendre visite À un ami Qui était lui-même En train de cheminer Je le connaissais Depuis quelques années Et on se suivait Parallèlement Sur ce qu'on vivait Chacun de notre côté On s'était rencontrés Dans ces communautés-là Et voilà Chacun suivait Son petit bonhomme de chemin Comme on dit Et on expérimentait Des choses À notre mesure Dans différents aspects De ce qu'on pourrait appeler La spiritualité chrétienne Mais qui aujourd'hui Je le sais N'est pas de Christ Et donc j'ai retrouvé Cet ami Qui m'avait dit Que voilà Il était en Suite à ses propres expériences Lui-même prenait Une sorte de temps de recul Dans un lieu en Charente Une maison Qui était disposée Par des frères et sœurs Voilà Qui permet Voilà justement À des frères et sœurs De venir se reposer Méditer sur la parole En dehors de leur cadre De travail C'est un lieu aussi De transition Avec des gens Qui sont En recherche diverses Et variées Et dans des besoins Particuliers aussi Des fois Et donc je suis Allé rendre visite À mon ami Dans ce lieu là Et j'ai rencontré Donc ces frères et sœurs Dont ils m'avaient un peu parlé Et je voudrais appuyer Sur un point très important C'est le témoignage Que ces personnes Ont offert De leur propre vie De leur propre conversion De leur propre cheminement Avec le Seigneur Et là clairement De la transformation Qu'il y a eu dans leur vie Et moi à ce moment là Donc je me disais Mais moi de toute façon Je vais me consacrer à Jésus De toute façon Il n'y a pas beaucoup de chemin C'est la vie religieuse Je n'ai pas envie D'être avec une femme A l'heure d'aujourd'hui J'avais eu mes petites expériences Qui n'étaient pas Celles que Dieu voulait Et voilà Et donc voilà En fait ça répondait clairement Je me disais Mais au fait C'est comme si ces personnes là Me disaient Mais Dieu est très simple Sylvain Dieu est très simple Il veut que tu vives simplement Son amour Il veut que tu vives simplement Son évangile Et il n'y a pas De tierce personne Il n'y a pas Un outil Religieux Par lequel Passer pour Démontrer sa démarche Devant le Seigneur Pour lui dire Je suis à toi En fait Il suffit De quelques genoux Pour les plier Un coeur Pour qu'il soit ouvert Et se présenter Comme ça au Seigneur Et ces personnes là En fait Ces frères et sœurs Je crois que c'est Ce qu'ils ont fait Dans leur vie Et eux-mêmes Eux-mêmes avaient cheminé A droite à gauche Mais ils ne s'étaient Jamais autant Mis en face du Seigneur Le Seigneur Ne leur a jamais Autant révélé Son message Son évangile Sa beauté Que dans un coeur à coeur Avec lui Que dans une persévérance Dans la méditation De la parole Dans la prière Dans le fait De se rassembler Simplement Encore une fois De manière biblique Comme ça a été fait Simplement Dans l'église primitive Et en fait clairement D'être simple Avec l'évangile L'évangile nous dit Que Christ est simple Et qu'il ne faut pas S'en éloigner Il ne faut pas S'éloigner De la simplicité De Christ Pourquoi nous On ferait des choses Compliquées Pourquoi on s'aventurer Dans des démarches Sacramentelles Des étapes De discernement Qui durent des années Et où on nous dirige D'une manière A connaître le Seigneur Mais qu'on nous propose Pas de De se laisser être pauvre Devant le Seigneur Je ne sais pas Comment dire Faites ça Mais être simple Et ces personnes Ont été simples Ces frères et soeurs Que j'ai rencontrés Ici étaient simples Leur prière était belle Elle était simple Ils étaient libres Il n'y avait pas De choses toutes faites Toutes préparées C'est ce qu'on appelle La liberté de l'évangile C'est Quand le cœur Se convertir A Jésus Et ça c'est une rencontre Personne ne peut imposer A une autre personne De rencontrer Jésus Personne ne peut imposer Une conversion Personne ne peut Forcer un cœur A s'ouvrir A Jésus Donc j'étais bouleversé Par leur témoignage De vie très simple Et notamment Du fait que Une famille Je ne vais pas dire Entière Mais plusieurs membres D'une famille Était touchés Par le message Et c'était Autant plus touchant Que chacun avait vécu Quelque chose De très personnel Avec le Seigneur Ça n'avait rien A voir avec Suivre quelqu'un D'un membre De ma famille Pour faire pareil Parce que sinon Je me sentirais Pas à l'aise Non c'était vraiment C'était vraiment Une rencontre personnelle Et je me suis dit Qu'au fond de mon cœur J'aimerais que Dieu soit aussi puissant Aussi dans ma vie Dans ma famille Et que je veux connaître Ce Jésus là Ce Jésus Qu'on m'a présenté De rencontrer Mais pas qu'on m'a dit Il est comme ça En fait On ne m'a pas présenté Un Jésus Qui est comme ça Et donc Il faut se positionner De telle manière Il faut faire ci Il faut faire ça Ça va prendre Tant de temps Non C'était comme si Quelqu'un me poussait A plonger C'est comme un enfant Qui a peur de plonger Dans l'eau Le premier plongeon C'est toujours quelque chose Est-ce qu'on va s'éclater Est-ce qu'on va se faire mal Au fait Le premier plongeon C'est celui qui va inaugurer La suite du chemin Et d'autres plongeons Qui vont être encore Plus profonds En fait C'était ça J'ai l'impression Qu'on me poussait A connaître ce Jésus Tout seul Personnellement Qu'il n'y avait pas de solution À part lui Qu'il n'y avait pas Encore une fois De tierces personnes De tierces instruments religieux Qui pouvaient attirer à lui Tout simplement Et plus que tout Pourquoi ça m'a convaincu Au fond de moi Au-delà de leurs paroles Au-delà des enseignements Que j'ai pu entendre Encore une fois Très biblique Et non doctrinal Pourquoi ça m'a touché C'est parce que Parce que tout simplement Je connaissais que Jésus Était derrière leurs mots Il était derrière leurs intentions Il était derrière Leur transformation de vie Qui n'avait Ou ils ne cherchaient pas À convaincre À le montrer À qui que ce soit C'était C'était d'une simplicité Il n'y a que Jésus Qui le propose Il n'y a pas D'exercice corporel Méditatif à faire Il n'y a pas D'incantation à faire Dans une relation humaine On nous demande D'être humain Devant Dieu On nous demande D'être nous-mêmes Encore une fois Il n'y a pas De clownerie à faire Il n'y a pas De jeu à jouer Il n'y a pas de Voilà Et donc Ces personnes ont aussi Prié pour moi Elles ont intercédé Pour moi Elles n'ont rien fait A la place du Seigneur Elles ont fait Au nom du Seigneur Et avec son amour Ça j'en suis persuadé Et au sortir De ces rencontres Sur l'espace d'un week-end Je suis rentré avec Je suis rentré avec Un désir de connaître Jésus Et au fait À la fois Comme si j'étais comblé Déjà C'est comme si Voilà Encore une fois On rencontre une personne Je vais apparenter ça Une relation amoureuse On rencontre une personne On commence à avoir Des sentiments Et tout ça On connait pas L'histoire de sa vie Mais là Aujourd'hui On la rencontre On commence à avoir Une affinité Des échanges Des confidences De plus en plus sincères Et tout ça Et Jésus Dieu Ça commence comme ça Il va pas te raconter Tout ce qu'il a fait Il va pas te Mais au contraire Il te montre l'aspect De ta vie Il y a encore une fois Il déchire les voiles Il te montre là Où il a été Depuis le commencement Dans ta vie Au fait Et que Partout où on le cherchait Partout en tout cas Moi où je le cherchais Je savais que Aujourd'hui en tout cas Je comprends Qu'il était là Et que C'était pas en vain Que l'être humain Se pose des questions Sur Sur le sens de sa vie Sur Le service aux autres Sur En fait sur l'infini Sur l'éternité Sur Sur l'accomplissement De la personne humaine Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est D'être Une personne bien Qu'est-ce que c'est D'être bien dans son corps Bien dans sa tête Et au fait On se rend compte Mais les psychologues Le disent Tant qu'on n'est pas heureux Dans nos relations On a beau travailler sur soi Tant que ton entourage T'es pas heureux avec eux Tant qu'il n'y a pas de vérité Tant qu'il n'y a pas de Tant qu'on n'a pas résolu La méchanceté Tant qu'on n'a pas résolu Les ténèbres de nos cœurs C'est pas possible De connaître la paix En fait On peut faire un travail Sur soi Et tout ça Moi j'ai besoin de puissance Et l'être humain N'a pas cette puissance Et cette puissance C'est de regarder De manière paisible Par exemple ma vie Les situations Les expériences de ma vie Les relations Et de me dire que Oui j'ai pas la solution J'ai pas la science infuse Mais je connais quelqu'un Qui je le crois Toute personne attire à ça C'est une relation Où on a besoin Que quelqu'un nous extirpe De là où on en est En fait On a envie de sortir De la situation On sait qu'on n'en a pas Les moyens Et on va occulter ça Même des fois On va fuir Je parle de manière Un peu générale Mais au fond de mon être Je sais qu'aujourd'hui Ce que l'être humain a besoin C'est d'une autre personne C'est d'une relation Où celui qui est en face de nous Il est sain Donc il nous attire à sa sainteté A nous purifier Et au fait d'une personne Qui est parfaite aussi Je crois qu'on a besoin De quelqu'un qui est parfait Qui est saint Et souvent Quand on chemine On est attiré par des personnes Un peu charismatiques Qui ont un message fort Qui ont une présence Qui ont oeuvré dans tel truc Et ça nous attire Ça donne quelque chose Un peu une matière Un peu Ah tiens c'est un peu ce que je correspond Ce qui correspond un peu A ma démarche actuelle Et tout ça Et personnellement C'est ce que j'ai fait Pendant six ans Au travers de ces communautés Et encore une fois Je mettais le nom de Dieu Là-dedans Alors qu'en fait Je le déshonorais Dans mon style de vie Mais je croyais l'honorer Dans ma manière De faire les choses Pour lui Et même dans ma manière De me présenter aux autres Comme si Comme si voilà Je savais que j'étais droit Et ça Si je le fais Et que c'est une belle oeuvre Alors que c'est bon Je suis dans la vérité Il n'y a pas de problème Et c'est pareil Je suis dans le péché Dieu comprend Mais Jésus nous attire Avant même de poser des actes Dans nos vies Avant même de comprendre Qu'on peut servir les autres Même s'il nous permet De passer par ces expériences là En fait Il nous propose De prendre du repos avec lui De nous retirer le joug Qu'on a eu dans ce monde Et de prendre le sien D'enlever le fardeau Dont on n'arrive pas A trouver le sens Et d'où il vient Et tout ça Toutes ces questions existentielles Et il nous propose Un autre fardeau Où au fait C'est Cet autre fardeau Au fait C'est son oeuvre Qu'il veut faire Dans notre vie Tout simplement C'est C'est ce qui C'est ce qui va pointer du doigt Là où il nous appelle Que c'est l'appel Qu'il a sur nous Et c'est pas Moi j'ai un appel Et je vais essayer De le formuler De telle manière Par rapport à ma manière De cheminer Selon comment je vois le Seigneur Donc voilà Jésus a un appel Pour toi et pour moi Et il s'agit De lui laisser toute la place Au fait De ne pas essayer D'interpréter Ni les choses qu'il t'a montré De ne pas interpréter sa parole De ne pas la prendre Comme quelque chose D'acquis Et de simplement Encore une fois De garder ce désir De le connaître Qui nous parle Comme dans une relation En fait On veut mieux connaître l'autre On ne s'assoit pas Sur ce qu'on connait de lui Un peu sur ses goûts Sur ses machins Non On veut connaître l'histoire de sa vie On veut savoir ce qu'il a Oui Ce qu'il a vécu A quoi il a Et le Seigneur Moi Quand je lisais la Bible En tout cas Quand j'ai commencé A lire la Bible Je découvrais Que ce Dieu Des faits Qui sont relatés Dans la Bible Au fait Ça me touchait personnellement Parce que Parce qu'au fait Comme bien même Ce sont des faits Qui sont relatés Dans la Bible Au travers de Au travers de contextes De générations De cultures différentes Ça n'empêche que Que les personnes Dont il est question Dans la Bible Au fait On relate des faits humains On relate des faits de société J'ai envie de dire Qui sont schématiquement Ce qu'on vit aujourd'hui Avec une autre ampleur Avec d'autres conséquences Avec d'autres enjeux Qui ont Qui ont des conséquences Qui sont de plus en plus urgentes Au fait Aujourd'hui J'ai envie d'expliquer Par exemple Les relations humaines Qui sont complètement décharnées Les relations de couple Pour ne dire que ça Et donc la conséquence Dans la vie familiale Et on se rend compte Que dans Par exemple Les récits Dont il est question Dans la Bible Au fait C'est des personnes Qui vivient des difficultés Au fait Qui étaient assiégées Par des ennemis Qui avaient des conflits familiaux Qui étaient Qui en fait Qui cherchaient Dieu aussi Donc au fait Au fait Ça parle clairement A chaque être humain Aujourd'hui Et schématiquement On vit les mêmes choses Et c'est toujours Le même Dieu Qui veut se révéler C'est toujours Le même Dieu Qui agit avec puissance C'est toujours Le même Dieu Qui permet Que la guérison intérieure Se fasse Au point de vue De l'âme Du corps Et que ça C'est son action Certes Mais que Dieu a un désir C'est que Nous l'aimions C'est qu'on On se rapproche de lui C'est qu'on revienne Comme disait Souvent Jésus Au commencement En fait C'est qu'on revienne Dans cette pureté Et pour revenir A cette pureté C'est pas par le biais De choses qu'on fait Pour Dieu C'est pas par le biais De rituel C'est pas par C'est pas J'amène ça à Dieu Il vient le chercher J'amène ça à Dieu Je viens chercher Donc je fais ça pour Dieu Et à aucun moment A aucun moment Il y a une vraie relation Un cœur à cœur J'ai envie de dire Très peu Souvent En tout cas Quand je l'ai expérimenté Au travers de Mon expérience Dans la religion catholique Et qu'effectivement Quand j'ai rencontré Jésus Et bien tout simplement Comme c'était un autre Jésus Qu'on m'avait présenté Dans cette religion là En fait naturellement J'en suis parti Parce que je voulais suivre Le Jésus Qui s'était montré à moi Qui s'était révélé à moi Et pas l'image Qu'on m'avait montré de Jésus Pas l'image que je m'étais forgé de Jésus Pas le message Qu'on m'avait annoncé de Jésus Pas le message que je m'étais Un peu Fabriqué en moi Tout ça Non c'était un Jésus Qui dit une parole Qui te dit quelque chose Qui parle à ton cœur Et que tu dois accomplir Et ça C'est lui qui le fait C'est lui qui le dit Donc En tout cas Jusqu'à Jusqu'à aujourd'hui encore Encore pardon Donc ma manière de cheminer A fait que je suis sorti De ces communautés là Pour revenir brillamment sur ça Parce que ce n'était plus La vision que j'avais de l'évangile Ce n'était plus particulièrement Une manière Dévouée De servir les pauvres Jésus C'était C'était aussi Marché avec lui Et des fois Et souvent Et Jésus lui-même Homme Est parti dans le désert L'esprit Il y a poussé Il devait y passer Il devait passer par ce désert Et Et chaque être humain Spirituellement On doit y passer Et des fois Il s'agit de prendre des décisions Que le Seigneur permet Par sa grâce De le faire avec courage Sans regarder aux conséquences Mais en sachant très bien Que ça en aura Des 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 difficiles A assumer Ne serait-ce que de couper les liens Avec des liens Avec des personnes Qui Voilà Qui Que je pouvais assimiler A des compagnons De Des compagnons de route Dans la Dans la foi En fait Mais Mais étant donné Qu'on ne suit pas le même Jésus C'est pas conciliable En fait C'était pas conciliable Donc il s'en est suivi Des décisions comme ça Un peu Donc je suis parti de ce travail là Et j'ai pris un temps de recul Là où j'ai été En Touché par Seigneur Mais là où j'ai vraiment Accepté Toute sa parole Et les conséquences Que ça allait avoir En fait dans ma vie Donc j'ai pris un temps de recul Dans ce lieu où il y avait Les frères et les sœurs Qui m'avaient accueilli Premièrement en Charente Et Et c'est vrai que ça m'a permis En tout cas Très simplement De Côtoyer des gens Que je considère vraiment Comme Comme l'église Pas institutionnelle Mais comme Des membres de l'église Avec des appels particuliers Comme chaque membre A sa fonction Et d'une certaine manière Je voulais découvrir Je voulais connaître Pardon Je voulais connaître vraiment Ce à quoi le Seigneur m'appelle Ce qu'il me demande A moi personnellement Ce qu'il veut révéler Contempler ses merveilles On prend plaisir A voir ce que Dieu fait Quand on voit des conversions Je sais pas Quand on voit des gens Qui confessent librement Parce qu'ils savent Qu'encore une fois On est convaincu J'ai envie de dire Du péché Mais de la méchanceté En nous-mêmes Et qu'elle est là Et comment on y trouve La solution Puisqu'on a grandi avec Et qu'il n'y a que Le Seigneur Qui touche ces personnes Qui les convainc Qui la confesse Devant des gens Qui connaissent même pas Et voilà Pour citer des aspects Qui m'ont beaucoup touché En tout cas Quand j'ai rencontré Ces frères et sœurs là Et donc c'était important A ce moment là De me rapprocher De l'église En fait De frères et de sœurs Qui marchaient Dans la droiture De l'évangile De prendre du temps Avec eux D'être enseignés C'est bien Que Jésus fasse des choses Pour nous Qu'on donne sa vie C'est biblique D'avoir besoin D'être édifié C'est pour ça Qu'il y a des enseignants Des prophètes Pour que tous les saints Soient édifiés Et que lui-même Chaque saint Puisse Dans son mystère Dans son appel Puisse porter des fruits Et ensuite Et après voilà En tout cas Quand j'ai arrêté Ce travail Dans les communautés Je suis venu Me recueillir Dans ce lieu Auprès des frères et sœurs Et comme je le disais Au fait C'était nécessaire Dans ma manière De cheminer D'être fortifié Par des personnes Qui marchent avec le Seigneur Avec sincérité Qui sont agréables Je le vois aujourd'hui Qui œuvrent avec simplicité Et donc c'était aussi important À un moment donné De retrouver De persévérer Dans ma voie professionnelle Et je pense que c'est aussi Un appel du Seigneur De demeurer dans le social Et j'ai gardé cette proximité Donc à la fois En allant travailler Par exemple Avec des enfants Là cette fois-ci A l'époque C'était avec des adultes Là j'ai travaillé J'ai pu travailler Avec des enfants Qui ont Des soucis Dans leur famille Qui ont un handicap Qu'on peut dire À la fois social Et mental Et encore une fois Dieu m'a convaincu Que c'était à ce niveau-là Qu'il voulait Que moi je œuvre Qu'il voulait se glorifier En tout cas Au travers de ça Et donc c'était aussi Un moyen de pouvoir Apporter ça aussi Aux frères et sœurs Mon expérience En tout cas dans le social Ce que ça m'a apporté Aujourd'hui Et de quelle manière Dieu était en train De voilà Faire En train de former En train de former Son nouveau-né Que j'étais Pour son église Tout simplement Donc Mon désir C'est en tout cas De lui être De lui être vraiment disposé En tout cas En continuant à l'aimer C'est le premier commandement C'est Voilà C'est ce qu'il nous demande C'est de l'aimer C'est de continuer à le craindre D'attendre de lui D'attendre de lui Au fait Ce qu'il attend de nous Tout simplement Parce que nous Moi je ne suis pas capable Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui Je n'ai pas été capable De prendre des décisions fortes Dans ma vie D'avoir une sorte de stabilité J'ai envie de dire Et aujourd'hui Et aujourd'hui Cette relation avec Dieu Déjà il y a une paix Qui est Une paix Qui est Inébrandable C'est lui qui l'a permis En fait A condition que Je lui laisse l'espace Pour 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 me travailler Et en tout cas Voilà ce que je peux dire C'est que L'un des fruits C'est que En tout cas J'étais parti à un moment donné De ma famille Il y a quelques années Quand je me disais Soi disant Chrétien Et tout ça Et je voulais oeuvrer Et au fait Pour passer un peu les détails Mais d'une certaine manière Je pense que Je voulais fuir un peu Ce que je n'arrivais pas Un peu à comprendre Dans ma vie Par exemple avec ma famille Sans Sans leur Les blâmer Mais c'était moi Dans ma manière De me positionner Avec Avec la vie familiale Avec mes parents Frères et soeurs Et tout ça Et je sais pas J'étais en recherche Et j'avais envie D'autres choses Je voulais découvrir Vraiment des nouveautés Et là j'avais cette paix En mon coeur De vouloir revenir auprès d'eux Et je vais pas là-bas Pour convaincre Mais je sais que Que le Seigneur m'a mis A coeur De voir des personnes touchées Et je sais que Ce sera pas grâce à moi Que encore une fois Ce que je voulais dire Et peut-être pour conclure C'est que le Seigneur permet Qu'on vive des choses Dans nos vies Vraiment il le permet C'est pas que C'est sa volonté Mais il le permet Et quoi qu'il en soit Sa main est pas très loin Elle est jamais très loin Sa main Pour éviter Qu'on prenne trop de coups Dans nos mauvais choix Et tout ça Et qu'un jour À un moment donné On arrive vers lui Et j'ai presque envie de dire Et je crois que c'est une grâce C'est qu'à un moment donné Il ferme les portes Pour qu'à un moment donné Comme il est dit Un peu à un moment donné Dans De Corinthiens Un peu dans l'introduction Où Paul et des frères et sœurs Se retrouvaient dans une situation Où ils disaient C'est comme si on avait reçu Une sentence de mort en nous Et qu'on ne pouvait se confier qu'en Dieu Donc c'est un terme très très fort Mais au fait C'était un peu Se mettre en face de soi Et de se dire Mais au fait Se découvrir fragile Et au fait Toujours un peu comme un enfant En fait Qu'on a toujours besoin D'être guidé Et qu'à un moment donné Dans notre vie C'est plus tant la fonction De nos parents De nous guider Mais à un moment donné C'est de se tenir devant le Seigneur Et on peut le faire En tant qu'enfant bien sûr Et de tout lui confier En fait Comme un papa Comme un pédagogue Comme un éducateur Il sait tout Il pense tout Il fait tout parfaitement Et Donc aujourd'hui Je suis retourné Auprès de ma famille J'essaye de témoigner Comme je peux Moi je n'ai pas l'ascension infuse Je ne vais pas leur apporter Des enseignements comme ça Encore une fois Ce qui importe C'est au travers du témoignage C'est de porter du fruit Auprès d'eux Qu'ils constatent Que ce n'est pas tant Ma recherche personnelle Que ce n'est pas tant Je ne sais pas Une prise de conscience Mais que vraiment Quelqu'un agit en moi Et que cette personne C'est la vie Cette personne C'est Jésus Qui nous a rendu Qui a rendu Sa vie accessible A nous Cette perfection Cette sainteté Ce désir d'être guéri Ce désir d'être Je ne sais pas Une paix Qu'on a envie de donner aux autres En fait c'est ça Je pense que Dieu Donne l'amour Nous donne l'amour Qu'on a tout de suite envie de donner Il donne la paix Qu'on a tout de suite envie de donner Et ça humainement Ce n'est pas accessible Et C'est C'est vraiment un père Qui a toujours désiré Nous montrer l'exemple De ce que c'est Être au fait humain Et d'être son enfant Et Et j'ai à cœur En tout cas D'encourager Toutes les personnes Qui aiment Jésus A se confier A Dieu Comme leur papa Comme un enfant Qui a envie de se blottir Dans les bras de ses parents Et que Qui ne cherche pas Particulièrement Les réponses A ces questions Mais qui veut une présence Une relation Qui dépasse tout Et qui console tout Et En fait Qui est la réponse Cette relation Et la réponse A toutes nos questions Et à ceux Qui ne connaissent pas Vraiment Jésus Au fait De ne pas t'en chercher Au travers En tout cas D'être libre dans sa démarche D'être sincère D'être droit Et Mais quoi qu'il en soit C'est C'est de chercher Jésus Et de chercher Jésus Là où il est Et là où il est C'est partout Mais ce n'est pas Dans ce que les hommes Déclarent être Pour eux Leur représentation De l'église Leur représentation De Dieu Il est ici Il est là Jésus il est proche de toi Jésus il est proche de toi Et On n'a pas besoin D'une tierce personne Pour avoir accès à Dieu Qui lui même Est descendu pour nous C'est invraisemblable Quand on a une relation Avec une personne humaine On est là En face Deux à deux Et pourquoi Ça serait plus compliqué Avec Dieu Qui a tout fait Qui peut tout Qui sonde tout Il est encore plus simple Que nous Il est glorieux Il est grand Et en fait Il est encore plus simple Que nous Persévère En tout cas Dans ta démarche Où tu es aujourd'hui Persévère Juste simplement Dans ta démarche Dans ta prière Je ne sais pas Quelle forme elle a Mais en tout cas Moi je te dis Que dans ta prière Prononce le nom de De Jésus Prononce le nom De celui qui est Dieu Et Et Dieu est droit Et fidèle Et véritable Et il répondra Parce qu'il sait Il sait de quoi on a besoin Il sait de quoi nous sommes fait Il sait que nous sommes poussières Et son désir C'est que nous soyons Que nous revenions dans sa gloire En tout cas voilà J'espère que Ça encourage Ceux qui ont pu écouter Ce message Et Et ma prière d'avance Pour vous C'est que C'est que C'est que Dieu étende sa main sur vous Que vous contemplez cela Que vous Vous allez courir A l'ombre de ses ailes Et que Vous cherchez A vous blottir La tête Contre sa poitrine Et tout simplement Cherchez la présence De Dieu en Jésus Amen Sous-titrage ST' 501